Bonjour, c'est vous Yoroboon ! Chégi ou Servi Alors, aujourd'hui je m'attaque un Eiji Normalement, c'est beaucoup plus le domaine de Bully Moi, j'en ferai peut-être mais très rarement, je fais celui-ci mais ce ne sera pas souvent voilà, moi je suis beaucoup plus manga Non, je ne sais pas, voilà donc, je fais un petit Eiji pour vous et j'espère que ça vous plaira Allez, on est parti ! Donc, le petit Eiji que je vais faire c'est un spécial BL voilà je pense que pour ceux qui ont regardé mon mon dernier fanfic mon dernier Tell Me le savent que j'adore les DBL et dans les dramas aussi ça ne change pas. Donc, aujourd'hui je vais vous parler de 3 dramas le premier, c'est Crossing the Line c'est un drama que j'ai regardé je crois 3 fois, 3-4 fois un truc comme ça je l'adore c'est mon bébé, je l'adore je l'adore, je l'adore c'est un un drama taïwanais qui est sorti en 2018 donc c'est assez récent il y a 8 épisodes de 23 minutes à peu près chacun c'est un genre romantique sport comique aussi faut se l'avouer en résumé de l'histoire alors le personnage principal je suis désolée c'est des personnages asiatiques qui regardent les vidéos je suis vraiment désolée je risque d'écorcher les noms de ouf mais bon on croise les deux ça devrait passer donc c'est Show You How le personnage principal en fait c'est un élève soit disant un peu turbulent qui a été transféré d'un établissement à l'autre en cours d'année à un moment il s'enfuit de son prof pour une énième réprimande reviens ici reviens ici lui il s'enfuit ahahah non et du coup il croise Xixuan qui lui est le manager de l'équipe de volleyball et qui va très vite voir le potentiel de Show You How et qui va essayer de l'amener dans l'équipe de volleyball donc après il y aura toute l'histoire entre les deux s'il rentre ou pas dans l'équipe puisque c'est soi-disant un bad boy voilà à savoir s'il rentre dans l'équipe ou pas il y a l'histoire de Show You How et de Xixuan qui est trop mignonne j'adore en plus les deux acteurs ils sont tellement mais tellement trop beaux les deux voilà c'est mes deux c'est mes deux coups de cœur j'adore 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 et en parallèle il y aura aussi l'histoire de deux frères qui sont aussi les meilleurs amis de Show You How ils ont quand Show You How a été transféré d'établissement ils ont suivi Sha You How dans le nouvel établissement c'est Shen Wen et Shen Wu les deux frères et il y aura aussi leur histoire à eux de voilà je vous laisse découvrir je veux pas spoil ce truc c'est tellement c'est tellement génial voilà vous verrez l'histoire en parallèle je veux pas trop spoil j'adore j'adore les OST ohlala les OST elles sont tellement mais tellement magnifiques c'est impressionnant le travail qu'il y a derrière les les dramas et tout pour réussir à créer des OST qui vont bien au drama franchement les OST sont magnifiques là il y en a une qui passe c'est ma préférée voilà c'est mon bébé je l'adore je l'adore moi ce qui m'a le plus marquée dans ce drama c'est en fait c'est la sincérité du scénario mais aussi la sincérité du jeu d'acteur en fait j'ai déjà regardé plein de dramas à une époque là maintenant c'est plus trop mon kiff mais j'ai regardé des dramas j'en ai regardé pas mal et il y a des moments c'est surjoué et j'aime pas trop ça franchement ça me non non j'aime pas quand c'est surjoué et là en fait c'est vraiment ce qui m'a marqué c'est ultra sincère c'est bon peut-être que vous me direz il y a un ou deux moments qui sont peut-être un peu surjoué mais en soit moi j'ai grave kiffé la sincérité des acteurs du jeu d'acteur et la sincérité du scénario c'est quand même j'allais dire réaliste j'en sais rien si c'est réaliste je sais pas c'est des personnes qui se sont déjà retrouvées dans ce genre de situation mais tu sens le réalisme tu sens que ça peut être en fait tes camarades de classe qui vivent la même chose tu vois c'est je sais pas comment expliquer mais c'est un peu ça voilà moi c'est ce que j'ai kiffé le côté vraiment très sincère de ce drama en note moi j'ai mis 10 sur 10 bien évidemment c'est pas pour rien que je l'ai déjà regardé trois ou quatre fois pour la bogossitude des acteurs pour le jeu d'acteur pour l'histoire etc 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 je l'ai déjà regardé trois fois pour sûr donc sincèrement je le conseille à tout le monde Historie 2 Crossing the Line Historie c'est un gros groupe qui fait plusieurs plusieurs petits dramas à peu près de la même durée à chaque fois là c'est Historie 2 Crossing the Line je le conseille à tout le monde il est magnifique les deux autres dramas que je vais vous présenter sont liés ça fait partie de la même trilogie vous allez me dire trilogie normalement il y en a trois oui mais je vous parle pas du troisième je l'ai pas encore vu je peux pas je peux pas vous parler du troisième j'ai trop hâte de le voir mais je l'ai pas encore vu donc j'en parle pas encore le deuxième c'est Bad Romance The Series c'est thaïlandais c'est sorti en 2016 il y a environ 13 épisodes de 75 minutes à peu près comédie romantique et école voilà ça se passe dans l'enceinte d'une école c'est que des personnes de l'école en gros l'histoire de ce drama c'est Iwa une fille qui ne pense pas avoir besoin de garçon elle veut pas elle ne pense pas avoir besoin d'un garçon elle n'est pas fleur bleu tout ce qui est sur garçon et tout machin et elle est amie avec deux garçons qui sont en couple c'est Corn et Nock ses deux meilleurs amis sont en couple et du coup lors d'une fête elle est invitée et on lui présente Sho un garçon qui du coup tombe amoureux d'elle directement et elle enfin elle pense que lui il est gay et qu'il est venu pour détruire le couple le couple de ses meilleurs amis donc je vous laisse déjà imaginer le le bazar que ça va créer on est d'accord ? donc en fait en parallèle on aura l'histoire de Iwa et Sho et on aura l'histoire de Corn et Nock ce que j'ai aimé dans ce drama en fait c'est en fait ça se rapproche un peu Iwa en fait se rapproche un peu aux filles j'allais dire comme moi en fait les filles qui sont vraiment du genre à être très indépendantes très indépendantes se débrouillent toutes seules elles ne veulent pas forcément avoir d'attache elles veulent bien sortir avec un mec mais c'est pas leur priorité du coup je pense que ça se rattache à ça et en fait j'ai je me suis dit en regardant ce drama qu'on peut penser ne pas avoir besoin de l'amour mais quand ça nous tombe dessus faut ne pas faut pas le refuser faut pas l'éloigner faut réussir à l'accueillir un petit aspect philosophique de Tcheggy voilà voilà c'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai regardé ce drama c'est ce que j'ai aimé pareil le rapport très humain qu'on peut s'approprier très facilement des personnages ça j'aime beaucoup et bien évidemment bad romance c'est centré sur you are a show mais moi ce qui m'intéresse c'est corn and oak évidemment c'est le couple de meilleure amie moi c'est pas les acteurs brésilands leur histoire est belle leur histoire est belle leur jeu est beau il n'y a aucun souci avec ça mais moi c'est le couple de meilleure amie qui m'intéresse c'est pas c'est pas contre mais bon du coup on en arrive à ma note c'est pour ça que ma note elle est comme ça je leur ai mis 6 sur 10 à ce drama j'ai mis 6 sur 10 puisque bien sûr moi ce qui m'intéresse c'est le couple de meilleure amie et dans ce drama sur les 13 épisodes ce qui est vachement mis en avant c'est quand même hiwa d'accord c'est un drama pour elle mais bon c'est pas de mon goût mais je le conseille je le conseille parce que arrive là le troisième drama que je vous présente aujourd'hui qui est le deuxième de la trilogie bad romance ça s'appelle together with me et en fait together with me pareil c'est thailandais c'est sorti en 2017 il y a environ 13 épisodes de 45 minutes ils ont fait des épisodes plus courts plus condensés on va dire pareil c'est le même genre c'est comédie romantique et école voilà puisque c'est avec les mêmes personnages à peu près il y a deux trois nouveaux deux trois anciens par rapport à bad romance ça se situe avant bad romance en fait together with me c'est l'histoire de corn et noc de pourquoi et comment et où ils se sont rencontrés comment ils se sont mis officiellement en couple qu'est-ce qui s'est passé quels problèmes ils ont rencontrés pour être ensemble donc bien évidemment vous comprendrez très bien que j'ai largement préféré together with me voilà c'est plus dans mon domaine et du coup voilà c'est together with me c'est mon préféré puisque en fait les histoires un peu d'amour impossible de mise à l'épreuve de l'amour etc etc c'est à chaque fois les scénarios et les histoires qui m'attirent le plus allez savoir pourquoi je suis toujours célibataire rien à voir on arrête de s'éloigner du sujet on revient au sujet mais voilà c'est les scénarios que j'aime le plus et du coup forcément je leur ai mis comme note 8 sur 10 voilà c'est vrai que j'ai pas mis 10 sur 10 mais on le regarde moins facilement que le premier que je vous ai présenté c'est pour ça que j'ai mis juste 8 sur 10 j'ai grave adoré mais voilà ça m'éritait un petit 8 sur 10 ah les ost ça vaut pour bad women's et together with me il y a cette ost là que vous écoutez que j'adore plus que tout et c'est la même sur les trois apparemment pour le troisième je vous reconfirmerai ça plus tard mais sur les deux en tout cas ça c'est la musique de base elle passe dans le drama quasiment tout le temps ça c'est vraiment la musique qui a créé le drama limite donc voilà c'est mon ost préféré et je conseille également la trilogie la trilogie bad romance together with me et together with me 2 je l'ai pas encore vu mais voilà je pense que je vous ai tout dit j'espère que ça vous incitera à aller les regarder je les adore du coup j'en fais vachement la pub c'est vrai laissez moi en commentaire en dessous si vous les avez déjà vu ce que vous avez préféré dans ces dramas moi je peux pas faire de spoil j'aimerais trop mais je peux pas faire de spoil donc si vous voulez laisser en commentaire vos avis laissez moi un petit pouce bleu s'il vous plaît juste pensez à l'image de Cornelok et vous mettrez un pouce bleu c'est sûr ou alors vous pensez à l'image de Xia Yuhao et Zichuan et vous allez mettre un pouce bleu aussi n'oubliez pas abonnez vous à la chaîne en activant la cloche de notification puisque on est pas très régulière on essaie de sortir un maximum de vidéos mais pas genre aujourd'hui telle heure demain telle heure machin on est pas trop régulière donc oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos notifications c'était Thierry Lully vous mettra ses petits avis en bleu dans la vidéo donc voilà bisous à la prochaine play off